Bonjour les frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous. Bonne semaine à tous, que Dieu vous donne beaucoup de succès. Là, nous avons deux personnes. Aïe, 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 trouvez qui peut être une sorcière. Aïe, 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 selon vous, qui dans les deux ressemble plus à une sorcière, ou qui peut en réalité être une vraie sorcière. Est-ce que vous pouvez détecter cette personne juste par l'apparence? Ha! Wow, wow, wow! Si c'était le cas, ce tome que vous voyez ici ne serait pas mort. Hier, il y a fait cette vidéo où je vous ai parlé de ce tome et de ce que nous avons reçu pour l'information. Pour ceux que ce n'est pas informé, je vous le dis rapidement. Enfin, c'est un homme très riche qui a rencontré une fille à son 50e anniversaire et les deux sont allés à l'hôtel. Et c'est là-bas, elle a tué et a braqué son argent pour son allant. C'est un truc hors du commun. Ça, c'était un braquage. Comme le gars n'a-t-il pas vu que cette fille était animée de mauvaise attention? Personne ne sait. Mais c'est pourquoi je fais cette vidéo pour vous dire qui peut être une sorcière. Mais avant, regardez ça. Et dites-moi, dites-moi franchement, dites-moi vraiment, selon vous, qui d'entre les deux filles est très bien placée pour être une sorcière? Est-ce que c'est la fille qui est... Est-ce que c'est la fille A ou la fille B? La fille A ou la fille B? Quand on regarde la fille A, elle est très jolie. Elle a de beaux cheveux. Son visage, oh, c'est joli. J'ai envie de lui donner des bisous. Mais fais attention. Ce n'est pas tout ce qui brille qu'elle est de l'or. Niveau B, avec la fille B. Elle n'a rien pour attirer le regard. Peut-être que quelqu'un de la voix a dit, mais what? Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui? Tu viens d'où? Tu viens de quel pays? Tu es où? Tellement, elle n'explique pas quelque chose de joli. Elle n'a rien de la beauté. En fait, c'est comme si elle avait tout fait pour que les gens puissent avoir de cette manière-là. Est-ce que vous voyez? Maintenant, dites-moi. Qui d'entre les deux est vraiment bien placé pour être une sorcière? Comme vous pouvez le voir, il n'est écrit nulle part sur le front de ces deux filles qu'elles ont de la sorcière. Ils ne sont pas écrits sur le front qu'elles sont des sorcières. Vous pouvez juste voir ce qui se trouve sous vos yeux. C'est-à-dire, leur apparence. Comment elles sont belles? Comment elles ne sont pas belles? Quand vous voyez une fille, qu'est-ce que vous dites? Ah, la fille elle est jolie. Quand vous voyez une autre fille, vous dites. Ah, ma soeur, c'est comment? D'où viens-tu? Parce qu'elle ne vous attire pas. Mais, ça, c'est l'apparence. L'apparence ne dit rien de ce qui se trouve à l'intérieur. Souvent, les gens se posent des questions. Ou bien, posent directement ces questions-là à ces filles-là. Ces gens-là posent des questions. Mais, dites-moi. Ma soeur, est-ce que de la manière que tu es belle dehors, là? Est-ce qu'à l'intérieur, tu es belle comme ça? Est-ce que de la manière que tu es belle devant nos yeux ici, là? Et puis, on te voit là, sous maquillage, mais tes bonheurs, là. Est-ce que c'est comme ça? Tu es jolie à l'intérieur? Hum? 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 Mais, bien évidemment. Si vous lui posez cette question, elle ne pourra pas vous répondre. Comment quelqu'un va montrer son village avec son mauvais doigt? Ce n'est pas possible. Elle va vous dire qu'elle est bien. Elle va vous dire qu'elle aime les champs. Mais, au fond, elle déteste tout le monde. Tout ce que vous pouvez voir, c'est un très beau visage. Qui cache quelque chose de terrible à l'intérieur. Et je vous dis, en même temps, la plupart des sorciers, là, ils aiment être présentable. Ils aiment vous montrer d'abord un beau visage. Et puis, est-ce que vous savez pourquoi ils le font? Est-ce que vous savez pourquoi ils le font? C'est pour gagner votre cœur. C'est pour gagner votre confiance. Donc, pour gagner votre confiance, lors du premier rendez-vous, une sorcière peut venir présentable. Bien parfumée. Très belle. Meca ici, meca par là. Très jolie. Présentable, comme la fille a. Mais, pour ce qui est de son esprit, et ce qui est caché en elle, c'est au fur et à mesure que le temps passe, que vous allez découvrir cela au travers des signes, de ses actions, de ses œuvres, de ce qu'elle va poser comme action. Ouais. Ouais. Ça veut dire que, dès que vous rencontrez une fille, vous devez déjà commencer à la tester dans toutes les dimensions possibles. Mais avant, il va falloir établir les critères du test. Comment vous allez la tester? Si vous ne savez pas les signes de la sorcière, et comment on détecte les sorcières, vous allez vous perdre. Vous n'allez même pas savoir, mais quand vous êtes avec une sorcière, il y a des gens qui ont marié, qui ont épousé des sorcières, ils sont de savoir. Depuis 15 ans, les gens sont avec des sorcières, mais ils ne savent pas que ce sont des sorcières. Tellement ils sont envoûtés. C'est-à-dire, quand vous épousez une sorcière, elle va chercher à vous initier. Si elle n'arrive pas, elle va chercher à vous envoûter. Du genre, vous serez perdu dans votre expérience, même si elle vous dit que c'est une sorcière, vous n'allez pas croire. Et puis, ce qui va se passer, c'est que, si elle voit qu'elle n'arrive pas à faire tout ça, elle cherchera à vous éliminer, vous allez vous tuer. Ce conseil, c'est-à-dire qu'elle a vu sur la terre, c'est le décidément, pas de l'amusement. Pas de l'amusement. Vous ne pouvez pas vous voir une fille comme ça, d'ailleurs, et puis vous allez lui dire que je t'aime. Je t'aime. Tu l'aimes par rapport à quoi? Tu l'aimes par rapport à quoi? Par rapport à son visage? Hum? 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 Ce n'est pas tout ce qui brille. qui est de l'or. Regardez-vous-même. La fille B, on n'en parle même pas d'elle. Parce qu'elle n'a rien pour attirer la récadation. Mais qu'en est-il de ce qui se trouve à l'intérieur d'elle? Qu'en est-il de ce qui se trouve à l'intérieur d'elle? Peut-être que ça peut être une bonne fille. Ou bien une fille qu'on peut se transformée. Genre, une personne que tu prends dans la boue, tu la mènes dans ta douche pour la laver, lui donner de beaux vêtements, la parfumer, et attacher bien ses cheveux, lui parler, lui donner de bons conseils pour que ça puisse entrer. et tout ce que tu lui donnes comme conseil, comme éducation, elle suit cela à la lettre. Elle ne va pas te causer de problème. Elle ne va pas te causer d'ennui. Parce que comme son bienfaiteur, elle te doit tout. De l'autre côté, là-bas, la fille B, la fille A. La fille A, elle peut être une fille qui a déjà tout. Qui a vraiment déjà tout. Mais, qui n'est pas une qui est orgueilleuse. Elle a l'orgueil là comme ça. Ouais. C'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Et quand tu vois ça, tu as l'impression que si tu fous avec cette fille-là, elle va te dominer. Ils vont penser que c'est terrible que l'homme dans le foyer. Tu as peur. Tu es point de distance. Hey. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Mais, elle peut aussi avoir beaucoup d'argent, beaucoup de gains, beaucoup de choses, mais, être une bonne fille. Une fille qui a un bon cœur. Ce ne sont pas toutes les filles qui sont jolies qui sont forcément des sorcières ou mauvaises. Il y a des filles jolies qui sont qui ont un bon cœur, qui ont un bon fond. Vous voyez non. Mais, tout est mélangé aujourd'hui. Tout est mélangé aujourd'hui. Le diable a placé ces virus dans tous les systèmes. Que la fille soit vilaine ou jolie ou aïe aïe aïe. Tout est mélangé. Les deux peuvent être des sorcières. Et, qu'est-ce que le diable fait ? Si le diable cherche à vous donner un piège, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vous amener ces deux catégories les filles. Lui va se jouer la gentille. Lui va se jouer le rôle de la méchante. Maintenant, vous, quand vous allez voir les deux, vous allez dire « Ah, toi, la t'es méchante ! » Il n'y avait pas pas une fille, mais j'adore un côté de moi. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez aller derrière la fille qui est gentille. Hey ! Sans savoir qu'elle jouait un rôle. En fait, elle est même plus mauvaise que mauvaise. Les deux sont pareils, identiques. Les deux ont le même esprit. L'esprit du mal. Mes frères et sœurs, si tu n'as pas de bon esprit, tu as l'esprit du mal. Et le jeu des sorciers, c'est de faire ça. Tromper les chats. Il y a eu un groupe qui se joue le bon, le groupe se joue le mauvais. C'est comme vous étiez dans une église. Et puis, la bagarre commence. La guerre commence. Ils ne se donnent pas. Deux groupes se forment dans l'église. Le premier groupe dit ceci. Le deuxième groupe dit cela. Vous, 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 vous êtes au milieu. Vous ne savez pas quel cas vous allez choisir. Un moment donné, vous allez dire, il faut que je me décide. Et vous allez aller du camp des gens qui disent peut-être quelque chose de bien. Mais vous et sœurs, si vous faites ça, ils vous ont eu. Si vous faites ça, ils vous ont eu. Les deux groupes de personnes qui sont qui sont qui se sont des sorciers. Ce sont des sorciers, ne les suivez pas. Retirez-vous et suivez le chemin de Dieu. C'est un chemin très mais ces trois qu'il faut suivre. Ouais. Ouais. Seul peu de gens peuvent suivre ce chemin. C'est la réalité, c'est la vérité. C'est la vérité. Ça fait combien de temps je sors? Ça fait au moins trois ans que je cherche partout une fille. Mais je ne vois pas une bonne fille parce qu'elles sont des sorcières. Quand vous les voyez, vous êtes attirés. Mais quand vous voyez leur comportement et que vous découvrez la sorcellerie dedans, vous vous retirez tout de suite. C'est pourquoi les gens ont dit ceci. Les gens ont dit la beauté attire mais le comportement retient. La beauté attire mais le caractère va retenir. Ça veut dire que tu t'approches d'une personne, ça veut dire que ça elle est jolie, elle a tout ce que tu aimes. Elle a beaucoup d'argent. Elle a tout, 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 elle respecte, elle peut t'honorer, elle peut faire que tous tes amis ont dit qu'il y a une femme. Mais quel est mauvais comportement mon ami. Aïe, aïe, aïe. Mon ami, aïe, 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 tu vas chanter toi seul dans la rue. Faut pas te tromper, faut pas te tromper. Je dis mes amis, ne vous trompez pas. Il y a là dehors des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Mais vous me regardez, mais vous me regardez, le monsieur a dit à son secondième anniversaire, il est vite à l'hôtel la fille qui a rencontré il y a juste deux semaines. Arrivé là-bas, elle va le droguer. En même temps, elle le poignonne dans le cou plusieurs fois. Il va y laisser la vie. Il va commencer à retirer de l'argent sur son compte bancaire. on nous dit jusqu'à 5 millions de naïra. 5 millions et on continuait seulement à le faire c'est parce qu'il y a eu des messages pour pouvoir donner de plus d'informations avant de retirer de l'argent qu'elle n'a pas pu aller plus loin. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pu envoyer des tels messages. Elle a tenté de withdraw seulement, c'est-à-dire retirer, 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 retirer. Aujourd'hui, le monsieur est mort. Le gars il est parti. Il est sans donner lui sa femme et ses enfants. C'est l'information que j'ai reçois me dit que sa femme elle est jolie, elle a tout, elle a tout. Mais qu'est-ce qu'il va voir d'ailleurs encore mon ami, qu'est-ce qu'il va pas avec toi là? Son pétiné là, son pétiné là, il a l'air de l'air de l'air de l'air créé des problèmes. Il a vu une petite jolie fille maquillée là, d'ailleurs. Tout ceci s'est dit « Oh, il faut que je respire, il faut que je change d'air. » Ça a fait de changer d'air qu'il a créé la mort. Si c'était un problème, on a dit « Oh Dieu, merci, mais ça, c'est la mort, on dirait. » Vraiment, les filles d'aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui, la plupart des filles, je dis pas toutes les filles, mais il dit la plupart des filles, elles sont toutes des sorcières. Ne vous y trompez pas. La plupart des filles, la plupart des filles, la plupart des filles, je vous le dis, elles sont toutes des sorcières. Elles sont toutes des sorcières. Elles sont là. Très jolies. Très belles. Mais, ne vous y trompez pas. Après, vous prenez une fille, vraiment, vous mettez-vous à genoux, priez, dites-moi, Seigneur Jésus. Dites-moi, et t'es-la, mon Dieu, je ne veux pas faire d'erreur dans la vie. Choisir une femme aujourd'hui, c'est compliqué. Je vais me guider. Voici une fille que j'ai rencontrée, elle a l'air bien. Mais, montre-moi ce qui elle est en réalité. c'est-à-dire c'est qu'elle cache au travers de cette beauté que je vois, afin que je ne puisse pas me tromper. Tant moins ton esprit, il est dit, c'est moi, Seigneur, afin que je ne puisse pas me garder. Amen. Dès que vous dites Amen, Dieu va vous guider. Mais, il y a des choses que vous ne devez pas faire. Vous ne devez pas les mettre à un point où vous-même vous cachez ses défauts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tellement la fille elle est belle, tellement elle a tout pour vous séduire. À un moment donné, vous êtes déjà emballé. Comme on dit, vous êtes emballé. Vous êtes dans l'emballage là déjà. On va vous mettre à vous donner un cadeau. Mais, frère, quand vous êtes emballé, ressaisissez-vous. Mais, si vous avez déjà la fille, ce qu'il y a s'est passé, c'est que tous ces défauts que Dieu va vous montrer, sont vrais les gens que Dieu va vous montrer, vous-même, vous allez refuser de voir cela. Vous allez refuser de voir cela. Moi-même, c'est m'est arrivé. Moi-même, le Duga, le DUUU. Ouais, c'est m'est arrivé. Je ne suis pas de la blague. À un moment donné, quand la fille a fait, a eu un mauvais comportement, elle a envoyé sa débrouillée, le vase, elle s'est dit là-là. 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 Tout, c'est trop. Ça suffit. Je ne suis pas de la tête pour souffrir. Moi, je travaille dur. En même temps, je vais travailler encore dur à cause d'une femme. Genre, je travaille dur pour ma sortie. Et puis, je vais travailler encore dur pour avoir une femme ou deux pour une femme bien ou bien ou comme qu'est-ce que le moment que c'est là? C'est malade! C'est malade! Je vais te malade! Bien dans quoi? Non, laissez les gens tranquilles. Laissez les enfants les gens tranquilles. Mon frère, si tu es dans un paradis, si tu es dans un paradis, tu travailles à quoi-là, t'as sorti bien et que tu vois beaucoup de filles venus autour de toi, il faut vraiment t'en méfier. Tu n'es pas le plus beau du quartier. Il faut vraiment t'en méfier. Ça, c'est devenu le nouveau travail des sorcières. Elles sont attirées par tout ce qui brige par les gens comme l'argent. Quand ton arrière va finir, aïe 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 aïe. On t'a dit on t'a jamais commis on ne sait pas d'où tu viens tu viens de quel village? Que ton travail soit ta femme. Ouais. Ouais. Quand le moment va venir sans effort, tu vas mettre sur ton chemin une bonne femme qui sera prête même à nuire elle-même son propre agence pour t'entretenir. Mais il ne faut pas permettre cela. Il ne faut pas permettre cela. Sinon, c'est pas bon. Tu es supposé t'occuper d'elle. Tu as compris? Je vous donne rendez-vous pour la chaîne vidéo si on se voit. Nous voulons de nous réveiller. Il fallait absolument que nous vous parliez ça. Vraiment, c'est grave. C'est triste de voir des gens mourus juste comme ça. Vraiment, vraiment, un petit déjeuner. un PDG. C'est vraiment triste. Les gens disent qu'il peut. Mais moi, je crois que ce monsieur représentait vu la maladie dont il est parti. Il doit être un lignage. Pas possible à l'aile. Vraiment. Ronde à cette fille. Ronde à cette fille-là. Qui a tué le pauvre gars. Ronde à elle. Ne tombe pas de la bière des sorcières. Si vous avez une femme à la maison, contentez-vous de votre femme. C'est tout. Ouais. Si vous avez envie de passer du bon temps, allumez votre latin ou vous voulez votre nez. Ou bien, allez dans un endroit bien tranquille avec votre femme. C'est mieux. Au lieu d'aller prendre un démon qui va venir vous ôter la vie. Comme la vie qui dit c'est toi. Ce monsieur vraiment c'est triste. Je vous donne votre programme sur une vidéo. Restez connectés. Et je vous laisse à ce jour de la vie. Mais je dois être fort. Je dois être très fort. Je dois rester à l'adaptation. à l'adaptation. C'est parti.